Les dieux partout, vous nous suivez, nous vous saluons, que la paix et la grâce des dieux soient avec vous. Je suis de cœur tout heureux aujourd'hui de vous retrouver encore dans cette vidéo. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité et la grâce qu'il nous accorde à chaque fois, nous son peuple, nous ses enfants. Ce n'est que par la grâce que nous vivons et ce ne sera aussi que par la grâce que nous hériterons les royaumes de cieux. Frères et sœurs, nous allons commencer d'ici peu des émissions où nous allons répondre aux questions. Et surtout les questions qui vont beaucoup plus aider les jeunes, les jeunes chrétiens, aider tout le monde, chaque personne qui voudra vraiment tirer quelque chose de nécessaire, quelque chose d'important. Surtout dans la vie courante où nous vivons. Parce que vous savez, dans la vie où nous vivons actuellement, tout le monde est dedans. Tout le monde est là. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui ne prient pas, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui ont le Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont possédés, il y a ceux qui sont en communication avec les esprits. Alors, vous savez, et aussi quand on est humain, quand on est physique, on ne peut pas tout voir. Si la personne en face de nous est peut-être en relation avec un esprit, il faudra fermer les yeux. Ou encore, il faudra avoir les yeux spirituels pour voir. Et c'est un don. Et ces dons, et les dons là, n'est pas donnés à tout le monde. Voilà. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est le Saint-Esprit qui partage. Alors, nous devons beaucoup plus nous référer surtout à la Bible, à la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu est nécessaire. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Donc, vous vous regardez et votre visage apparaît dans ce miroir. Et vous allez voir là où vous avez tâché, là où il y a un bouton. Et voilà, c'est comme ça. Parce que la parole de Dieu est là pour corriger, pour diriger, pour enseigner. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, nous allons répondre prochainement dans la vidéo qui va suivre. Comment choisir ses amis? Comment tu dois faire pour choisir tes amis? Parce que, vous savez, j'ai plein de témoignages. Beaucoup de témoignages des hommes et des femmes qui se sont retrouvés dans beaucoup de mauvaises choses à cause des amis. Vraiment, c'est un sujet très important, mes frères. J'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup. Moi-même, j'en ai, moi-même, je suis victime. Vous savez, la parole de Dieu n'est même pas. Mais nous bénissons le Seigneur parce que, on dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. La main nous a, donc, nous a saisis, nous a donné une deuxième chance. Nous a restaurés. Nous a sauvés. Le béni soit le Seigneur pour cela. Mais pour celles et ceux qui sont jeunes, qui sont nouvellement sur terre et qui découvrent vraiment, voilà les bons termes, qui découvrent encore la vie, vraiment cette vidéo et l'émission dont nous allons commencer seraient vraiment nécessaires pour eux parce qu'ils vont vraiment en tirer profit. Aujourd'hui, que ce soit dans l'église ou hors église, l'ennemi s'y trouve parce que l'ennemi change de stratégie. L'ennemi reste focus sur l'objectif. Voilà. Alors, nous aussi, nous devons aider les autres. Aider les autres qui grandissent, qui doivent découvrir et qui veulent découvrir encore la vie, avoir les bons côtés des choses et surtout à faire confiance à Dieu. Frères et soeurs, partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Que la paix de Dieu soit avec vous. On se retrouve prochainement pour répondre à la question comment choisir ses amis? Comment tu peux choisir tes amis? Que ce soit au travail, que ce soit dans l'avenir, que ce soit partout où un inconnu peut apparaître, une personne peut vous côtoyer. Et voilà comment vous pouvez faire les bons côtés et les mauvais côtés, les avantages et les désavantages de choisir ses amis et surtout les mauvais amis et les bons amis. Alors, on se retrouve prochainement pour répondre à cette question. Ciao!